Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dic hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu, mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée destinée à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices déterminées qui mènent parfois mille vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leur cicatrice, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Son pays à elle, c'est le Portugal. C'est là qu'elle commence la voile à 8 ans, puis continue un parcours olympique notamment, où elle s'essaye à tout. Le 4-7, le 49er FX, le NACRA 17. Mais ce qui va devenir sa spécialité, c'est le match racing. Ce format en un contre un, où le sang froid et la tactique jouent un rôle majeur. D'ailleurs, il paraît qu'elle est imperturbable. C'est Paul Meillat qu'il dit, son co-skipper sur la Transat Jacques Vabre. Mais on n'y est pas encore. Les couleurs de son pays, elle les porte fièrement en 2012, aux Jeux olympiques de Londres. Oui, mon invité a fait les Jeux olympiques. Et ça, dans une vie d'athlète, c'est quelque chose. Elle a couru en match racing, en Elliot 6 mètres. L'année suivante, écoutez bien, elle est sacrée championne du monde de match racing en Corée sur le bateau de la grande championne espagnole Tamara Echegoyen, médaillée d'or à Londres. Elle poursuit des études aussi. École de commerce, école de marketing et de publicité, école supérieure de la Croix-Rouge portugaise. Et sur sa page LinkedIn, on lit même « conférencière en motivation ». Ça, c'est sûr, elle a beaucoup d'expérience à partager et de quoi motiver ses interlocuteurs. En 2021, quand The Ocean Race Europe s'élance, elle est à bord de Mirpourri Fondation Racing Team. Futur vainqueur de ce Tour d'Europe avec escale en équipage, petite répétition du Tour du Monde deux ans plus tard. Pour The Ocean Race, Paul Meya fait appel à elle. Elle sera une des femmes du bord, aux côtés de Marie Rioux, entre autres. Le skipper de Biotherme en fait aussi sa co-skipeuse pour la Transajac-Vabre en cette année 2023. Lui l'a déjà faite quatre fois, c'est une première pour elle, mais elle a tout de suite dit oui à cette belle opportunité. Et elle est la première portugaise, homme-femme confondu, à prendre part à la course. À bientôt 36 ans, son CV est fourni, l'emploi du temps serré est réglé au cordeau. Ah oui, parce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'elle est aussi maman de deux enfants, avec un mari navigateur lui aussi. À l'heure où nous enregistrons ce podcast, elle est retournée chez elle au Portugal, en attendant que la tempête Caran lui permette de prendre le large pour la Jacque-Vabre. Mariana Lobato est mon invitée pour ce nouvel épisode de Navigante. Bon dia, Mariana, ben vinda. Bon dia, merci beaucoup. Comment ça va ? Comment est-ce que tu as pris la nouvelle de ce départ retardé pour les Imoca ? Oui, j'étais déjà prête en boîte, prête à embarquer dimanche. Et au final, bon, ils ont pris une décision, une sage décision quand même, parce que c'était peut-être un peu violent de faire embarquer les Imoca. On n'avait pas de port à Lorient, comme les autres, de la place pour rester à Lorient. Alors, je pense que c'est compliqué d'être une décision qui décide à 7h30, 8h du mat, qu'on ne part pas. Mais au final, je pense que c'était mieux comme ça. Alors, on l'a dit, tu es retournée au Portugal. Tu n'attends pas au Havre que le départ se fasse. Donc là, tu as rebasculé en mode maman, Mariana ? Oui, exactement. J'ai rentré chez moi dimanche. Et au final, mes enfants me disent, ben, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis de retour, je suis en stand-by. Je vous aime, je vous embrasse, je suis avec vous. Un petit peu plus que, ouais. Ils ont quel âge, tes enfants ? Alors, j'ai Bartolomeo, il y a 8 ans. Et Carolina, elle va faire 4 ans dans 20 jours. Et alors, comment est-ce que, eux, tu les as préparées à cette Transat Jacques-Vabre ? Alors, évidemment, il y avait déjà eu beaucoup de courses au large avant, deux très grosses. Mais pour cette Transat-là, tu les as préparées comment ? Ouais, alors, pendant que je ne suis pas à la maison, chez moi, je navigue, je fais des entraînements. Je suis en France ou en Espagne. J'essaie toujours de laisser des petits cadeaux que mon mari ou quelqu'un qui soit à la maison avec eux, ils font des petits colis. Et alors, ils arrivent de l'école, ils vont chercher le colis. Mais, ah, c'est maman qui a envoyé. Ben, tous les 2-3 jours, il y a quelque chose que maman a envoyé. Comme ça, on ne perd pas la connexion et ce n'est pas vraiment, comment dire, c'est bien pour eux pour sentir que je suis toujours là et je ne les abandone pas. C'est plutôt génial parce que d'habitude, ce sont les gens qui restent à terre, qui font des petits cadeaux pour ceux qui partent en mer à cacher dans le bateau. Toi, tu fais l'inverse. Oui, exactement. Mais c'est drôle de voir parfois mon mari qui filme un petit peu et ils sont vraiment contents de voir, d'ouvrir, même si c'est n'importe quoi. C'est juste la connexion qui reste et ça, c'est très important. Excuse-moi, mais cette question, elle me vient en tête. C'est pour garder le lien ou c'est aussi pour ne pas trop culpabiliser ? Garder le lien. Vraiment. Là, quand je sors, j'y vais, je fais mon truc, mon travail. Et avant, la première année, deuxième année, je pouvais sentir un peu, je pouvais me culpabiliser un petit peu. Mais là, j'ai travaillé sur ce dossier-là, internement. Et ça va. Là, ça va. Vraiment. Mariana, c'est ma question rituelle dans ce podcast. Si je te dis les femmes dans la voile, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi ? Oui, la place de la voile, comme les hommes. On a des skills comme les autres. Et on fait notre chemin comme les autres. C'est plus dur ou c'est pas plus dur ? Ça peut être plus dur si on est toujours, comment dire, si on pense qu'on n'a pas notre skill. Il faut vraiment, je trouve, pour ma expérience, j'ai trouvé que moi, j'ai mes skills. Moi, je veux apprendre tous les jours, un peu plus. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Alors, j'essaie de trouver des solutions pour apprendre, pour avoir l'opportunité d'apprendre. Ça, c'est déjà, je pense, c'est le défi d'avoir l'opportunité d'apprendre. Mais quand tu commences à montrer que t'es capable et que tu veux travailler, je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui va te chercher pour un projet. On va traduire pour nos auditeurs skills et les aptitudes, les capacités. Pourquoi la voile, en fait ? Ça commence comment ? On l'a dit dans l'introduction, vers 8 ans, tu as commencé la voile. Je crois que dans ta famille, le sport était très présent, très important. Pourquoi ce sport-là, en particulier ? Bon, j'ai commencé à naviguer, j'avais 3 mois. D'accord. J'ai pas eu de choix. Mes grands-parents, ouais, ils avaient des bateaux, ouais. Alors, c'était, j'avais même pas le choix. J'ai commencé à naviguer, on faisait des vacances en mer, sur le bateau. J'ai fait ma première régate, course au large, quand j'avais 11 ans. C'était de Lisbonne à Madère, 500 000. Quand je regarde maintenant les photos, c'est drôle de voir. Bon, bah, ouais, dans ma famille, on a toujours navigué. Alors, c'était comme ça. C'était bien. J'ai bien aimé et j'ai commencé à avoir de l'expérience toute petite. Et ça, c'est bien. J'essaie de faire ça avec mes enfants aussi. Mariana, on voit dans ton parcours que… Alors, tu vas avoir ce parcours avec différentes séries olympiques. On a parlé de 470, de 49er FX, de NACRA 17. Qu'est-ce qui fait que tu vas te tourner plutôt vers le match racing ? Ouais, alors, bon, 8 ans, j'ai fait l'Optimist. J'ai commencé avec l'Optimist, comme tout le monde, qui commençait en école de voile. J'ai fait du 4-1, du 4-7, 49er. Après, il y a le match racing qui… On a beaucoup de régates au Portugal. C'est très intéressant, le format. Moi, j'adore. J'adore le match racing parce qu'il faut beaucoup de réactivité. Il faut chercher vite la communication. Ça, j'adore. C'est ça, le teamwork. Vraiment. Et après, il y a le match racing qui est olympique. Et on commence à voir, peut-être qu'on peut essayer de faire des Jeux olympiques. Comment le faire ? Bon, on n'avait pas beaucoup d'argent. Ça, c'est vrai parce qu'on n'a jamais eu l'opportunité d'acheter un Elliot. C'était le bateau olympique. Mais on a fait des entraînements au Denmark, Finlande, Espagne. On a toujours essayé de naviguer un peu sur le bateau. Et en Australie, pour qualifier, on a réussi à qualifier. C'était vraiment… Personne ne pouvait croire. Et il faut croire, oui. Et on a réussi. Et après de qualifier, ça, c'était en décembre. Et les Jeux olympiques, c'était juillet… 2012. Oui, 2012. Et après, on a dit, super, on a qualifié. Mais maintenant, on n'a pas de bateau. Comment on va faire pour s'entraîner jusqu'aux Jeux olympiques ? Parce que c'était leur gars qui donnait les bateaux. Bien sûr. Bon, et là, on a trouvé une solution de louer deux bateaux pour s'entraîner. Ça, c'était drôle. Mais bon, il faut toujours trouver des solutions. Même quand on est qualifié pour les Jeux, quoi. Non, ouais. Ça, c'était vraiment drôle. Parce que ce n'est pas le normal. C'est sûr. Mariana, tu étais tacticienne, toi ? Diana Neves, c'était la barreuse ? Diana Neves, non, c'était numéro un. D'accord. Rita, barreuse. Moi, j'étais… J'étais… La GV, le SPI et d'actique, ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans ce format de régate ? Alors, tu as déjà commencé à nous répondre. En quoi ça te correspond ? L'adrénaline, le défi immédiat. Il y a la communication et le teamwork. Moi, j'adore travailler en équipage. Quand les gens me demandent, « Ben, prochain truc que tu veux faire, c'est le Vendée Globe. » Mais pas du tout. Le Vendée Globe, je pense que ce n'est vraiment pas pour moi. J'adore ça, être en équipage. Parce que toute seule, ce n'est pas ton truc ? Ce n'est pas mon truc. Je pouvais faire… Ok, si je fais une transat, Ok, une route au rhum, peut-être. Mais rester en mer, faire un tour du monde, toute seule, avoir mon mari et mes enfants à la maison, je ne trouve pas que… Non, je pense que ce n'est pas pour moi. Mariana, ça fait quoi d'être aux Jeux Olympiques, de représenter son pays ? Alors, malgré les difficultés pour s'entraîner, tu nous l'as dit, mais voilà, d'être à Londres et de se dire qu'on va représenter le Portugal aux Jeux Olympiques. Nous, journalistes… Alors, on l'a beaucoup entendu, les Jeux pour un athlète, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on est à ta place, ça représente quoi ? Oui, c'était vraiment, vraiment super. Parfois, je pensais, c'est un rêve ou c'est vraiment… La réalité. C'est vrai, la réalité. Et ben, c'était la réalité. Et c'était vraiment spécial, parce que c'était une campagne… Une campagne, on dit ? Ouais. Très dure, parce que je me rappelle… Les Jeux, c'était 2012, je me rappelle en 2010, de m'asseoir sur la fédération portugaise et de dire, ben, je voulais vraiment faire une campagne pour aller aux Jeux Olympiques. Ils m'ont dit, ben, on sait que tu rêves de ça, c'est très bien, mais déjà, on n'a pas d'argent. Toi, tu es trop petite. Ça, c'était, pour moi, toujours. Tu es trop petite, tu es trop petite. C'est ma vie, hein. Et je pense que c'est impossible. C'était comme ça. Et ben, on a discuté, on a commencé à naviguer, on a fait des championnats, on est arrivé à avoir des bons résultats. Et alors, aller aux Jeux Olympiques, c'était vraiment… Après, j'ai dit, ben, je suis petite, mais j'ai arrivé à faire. Ça, c'était vraiment super. Ce n'est pas juste les Jeux Olympiques, mais c'était tout le chemin pour arriver aux Jeux Olympiques. C'est vraiment ouf. Très cool. Tu gardes quoi de cette expérience-là ? J'ai appris beaucoup, énormément, en équipage, comment commencer à travailler en équipage, qu'est-ce que c'est important. Et pour moi, j'ai appris beaucoup de mes limites, de respect, comment respecter les autres, comment me respecter à moi, mes limites, comment je peux dire oui et non. Oui, c'était vraiment une très bonne leçon pour la vie. Pour la vie, et j'imagine aussi pour ce que tu pourras, évidemment, dix ans plus tard, on n'y est pas encore, mais retranscrire dans ce que tu vas vivre en course au large. Oui, complètement. Je pense que ça a commencé vraiment sur la campagne olympique. parce qu'il faut être à l'heure toujours, il ne faut pas être en retard. Des petites choses qu'après, tu apprends pour toute la vie et ça reste. Le modèle d'entraînement, être organisé, tous les petits détails compte qu'après, pour moi, c'est la base d'un projet. Dis donc, Mariana, en cette année olympique et lors de ses Jeux, pour la France, il y a Claire Leroy, Elodie Bertrand et Marie Rioux, que tu retrouveras dix ans plus tard. Alors, vous étiez concurrentes à l'époque. Vous vous connaissiez déjà ? Oui, on se connaissait un petit peu. Je me rappelle que nous, les portugues, on était petites et on était... Mais c'est dément. Et on était toujours... Parce qu'on avait le pesage du poids. La pesée. La pesée, oui. Pesée de tous les championnats, de tous les régates. Et nous, on était toujours en train de manger. Il faut gagner. Vas-y, on mange tout ce qu'on peut. Et Marie Rioux qui était toujours... Alors, je n'ai pas mangé hier parce qu'il faut peser aujourd'hui. Mais après, on va avoir un petit-déj en grand, je ne sais pas quoi. Et je me rappelle de ça, qu'elles étaient bien en poids. Nous, non. Mais ça, c'était drôle de voir. Et après, je ne connaissais pas trop Marie. Juste du chemin de la campagne olympique. Je n'avais jamais navigué avec Marie. Ça, c'était drôle, 10 ans après, de naviguer avec Marie. De vous retrouver. L'année d'après, il y a évidemment ce qui scintille sur ton curriculum vitae, ce titre de championne du monde de match racing en 2013 en Corée. Alors, pour la petite anecdote côté français, c'est aussi l'année où Mathieu Richard va être championne du monde de match racing. Alors, toi, tu navigues avec l'équipage espagnol, tu vas être titrée avec l'équipage espagnol. Ça change quoi dans la vie d'être championne du monde de match racing ? Bon, là, ça, c'était important pour moi, pas être championne. Bon, c'est évidemment que c'est très important. C'est quand même. Mais c'était le fait que quand Tamara, elle m'appelle, elle me demande bon, on va faire le championne du monde en Corée. Je te coupe deux secondes, on précise, Tamara Tchegoyen, qui, elle, a été championne olympique à Londres, justement, en Elliot l'année d'avant, qui est championne du monde sur différents supports, qui est une grande, grande championne espagnole. Et d'Europe aussi. D'Europe. Très, très haut niveau. Et là, elle m'appelle, elle me dit, bon, on cherche quelqu'un pour venir avec nous. Est-ce que ça t'intéresse ? Ben, moi, j'ai dit, ben ouais, évidemment. Et après, je lui demande, mais pourquoi moi ? Moi, je dis, pas en tout cas. T'as beaucoup. Ben ouais, on a vu que j'ai trouvé que ça a été dur pour toi, mais tu n'as jamais arrêté ton travail. Tu étais à fond, même si tu n'avais pas tous les supports pour t'entraîner pour les Jeux olympiques. On a vu que tu étais... Ben, ça, c'était... Waouh ! OK ! Que tu n'avais rien lâché et ça les avait impressionnés. et que... Ouais, moi, je lui ai répondu, ben ouais, c'est vrai. Et j'ai toujours... J'ai jamais arrêté de croire que même si on n'a pas tous les supports, moi, je vais être à fond, toujours. Je ne lâche rien. Et ça, c'était super de voir qu'il y a toujours quelqu'un qui voit que tu travailles. et ça, pour moi... OK, on y va. Je continue, c'est mon chemin. Ouais, on y va. Après, c'était super de naviguer avec elle, très organisée, professionnelle. La communication aussi, moi, que j'adore la communication. Communiquer, ben c'est... Moi, il faut parler en espagnol, j'ai parlé en espagnol et la com', c'était super. On a réussi à faire de très bonnes régates et... et gagner. Tu te souviens de cette finale contre les Danoises, là ? Est-ce que tu as encore un moment ? C'était serré, ça se termine trois victoires à deux. C'est vous qui gagnez le... Je ne sais pas, un moment, un coup, un souvenir, peut-être, de ce titre fantastique ? Il y a longtemps, ouais. Mais... Mais je me rappelle, ouais, qu'on avait... On était au porton, je pense, il y a un problème de spi. Moi, j'étais derrière, mais je n'arrivais pas devant, il y a un nœud, je ne sais pas quoi, ben moi, je cours devant et... OK, on y va, il faut qu'on a... on va réussir à défaire ce nœud et on y va, sinon on va perdre le championnat. Bon, on est arrivé, pof, le spi qui gonfle et... Des petits moments d'entrée qu'on a... Ouais, c'était très cool parce que c'était vraiment un team que... c'était espagnol, mais moi, je me sentais un peu espagnole et qu'on pouvait vraiment aimer et être en sintonie. Ça a eu quel retentissement au Portugal, ce titre-là que tu as rapporté ? Est-ce que ça a fait de toi une star ? Euh... Non, je pense pas. Moi, j'aime pas trop ça. Je cherche pas ça. Bon, c'est toujours cool de rentrer à la maison avec une médaille, ouais, mais après, il faut continuer à travailler et faire... Ben, ouais, continuer à apprendre et... chercher ce qu'on veut déjà faire en projet et apprendre le plus possible. C'était ça. Mariana, ça vient d'où, ce côté qui est visiblement très caractéristique chez toi de ne jamais rien lâcher ? De ne jamais abandonner ? Ouais, ben... Je sais pas, c'est une bonne question. Je sais pas répondre. D'où ça vient ? Ben... On est quatre, j'ai un frère et deux sœurs. Ben... la vie m'a donné ça, je sais pas. Peut-être, en été, il faut rien lâcher, il faut travailler en équipage, mais avec mon frère et mes sœurs, on y est, je sais pas. On parlait de tes études aussi, Mariana ? Donc, il y a des études de marketing, de communication, de paramédical. C'était quoi l'objectif, en fait ? Parce qu'il faut effectivement préciser, que ce soit les Jeux Olympiques ou le circuit mondial de match race, c'est compliqué d'être 100% professionnel quand on fait ces circuits-là. Toi, tu avais quoi en tête à l'époque ? Je rappelle que c'était il y a 10 ans. Ouais. Alors, j'étais en train de faire des gréens en marketing et publicité, ouais. J'ai fini 2011, je pense, juste avant les Jeux. J'étais en train de faire les deux en même temps, ouais, c'était pas facile, mais j'ai réussi à finir, ça c'était bien quand même. Après, j'ai, bon, Jeux Olympiques. j'ai eu un moment que, bon, Jeux Olympiques, cool, maintenant je navigue en Accra, non, en Fortinaleur, pardon, j'ai essayé de faire une nouvelle campagne olympique, mais c'était dur, pas d'argent, toujours, pas d'argent. Toujours le même problème qui revient. Toujours le même problème, exactement. Et là, je commence à voir, j'aime pas être une seule chose, alors, je veux apprendre plus, en quoi, je commence à penser, ouais, à l'époque, je me rappelle plus, mais je pense que le truc de Paris-Médic, c'était plus tard, 2017, je pense. Mais là, je commence à voir, ok, je veux, parce qu'à côté de ça, j'étais en train déjà de naviguer sur des autres supports, gros bateaux, synergie 40, 40 pieds, 50 pieds, pas très course au large, des petites régates, mais c'était déjà bien d'avoir cette expérience de comment ça fonctionne avec des gros bateaux. Et après, en 2014, je me suis dit, ben, on commence à faire plus du large, ben, mon mari, il voulait faire la mini aussi, ben, je me suis mariée en 2010, j'avais 22 ans, et après, on a commencé à dire, ben, on y va, on va en France, on va essayer de louer un mini, on va faire du mini. On a loué le bateau, on a fait la mini Fastnet, 2014, on était cinquième, ça, c'était cool aussi, et ben, j'ai tombé en seconde. Là, il a fait les qualifs, il a, il était qualifié pour la mini 2015, bon, j'ai eu le Bartholomeo, le premier enfant, 2015, et trois mois après, il a fait la mini. Ouais, et 2016, je commence à avoir, bon, c'était cool d'être à la maison avec mon petit enfant, mais j'avais hâte de naviguer, de continuer à faire ma vie, et là, je cherche des projets, des opportunités, mais c'est compliqué, ça, ça a été, 2016, pour moi, 2015, 2016, c'était compliqué parce que tu t'arrêtes, et quand tu t'arrêtes, que tu es une navigante, c'est dur de retourner, et des gens que, c'était pas dans le circuit déjà, c'est des fils à rentrer, mais, il y a un moment que les G732 font une étape des extrêmes Selling Series à Lisbonne, et il y a une opportunité de Magenta Project d'avoir un bateau, et les filles, elles sont en train de chercher de l'aide pour avoir une maison, pour dormir, et moi, bah, ouais, vous pouvez rester, chez ma mère, j'ai pris des matelas partout, ma tante, mes cousines, bah, j'ai mis 12 matelas, et, j'ai demandé, bah, est-ce que tu penses que j'aurais l'opportunité de naviguer un petit peu, bah, on dit, bah, ouais, on est déjà quand même 10, on va voir si on peut te mettre, si tu peux naviguer un petit peu pendant le midi, qu'on s'arrête un petit peu, tu fais un petit tour, moi, j'ai dit, bah, ok, j'attends, j'ai aidé à monter le bateau, tout ça, j'ai appris beaucoup, ça, c'était génial aussi, bah, il y a un moment que le matin, elle navigue, moi, je suis sur les autres, et après, elle me dit, bon, Mariana, tu veux venir, viens à bord, tu peux naviguer un petit peu, bah, cool, super, on est là, on a fait 2, 3, 4 manœuvres, du prêt, du portant, un peu triching, on commence à communiquer, et Mariana, est-ce que tu peux rester toute la semaine ? Génial ! Eh bah, oui, je peux ! Ça, c'était super cool, parce que, bon, c'est la calme, pas se précipiter, attendre le bon moment, de montrer que t'as des skills, et que tu peux le faire, ouais, c'était cool. Je vais rebondir sur ce que tu dis, justement, que t'as eu ton premier enfant, tu dis que c'est pas facile de revenir, surtout quand on veut éventuellement entrer dans un circuit où on n'est pas encore connu, entre guillemets, ça a été quoi, toi, tes autres difficultés par rapport à ça, justement, d'organisation aussi, on imagine que c'est pas si simple que ça d'organiser une carrière de navigatrice professionnelle quand on est maman. Ouais, ça, c'est clair. Bon, premier enfant, pour moi, c'était nouveau aussi, j'étais en train de découvrir le monde, je suis une maman, maintenant, je suis une maman, parce qu'avant, je pensais juste à moi, et mon mari, ok, mais j'avais ma vie, en fait, oui, l'organisation, on s'en fout un petit peu, parce que, si demain, il faut aller à Espagne, ou France, on prend l'avion, on y va, ok, maintenant, il y a un enfant, et je ne peux pas partir juste comme ça, ouais, et, ouais, l'organisation, c'est vrai que ça change beaucoup, mon mari aussi, il navigue, alors, c'était pas simple, parce que, maintenant, il faut choisir, c'est toi qui vas, c'est moi qui pars, qui reste à la maison, parce qu'il faut rester, aussi, à la maison, avec l'enfant, et, ça, c'était difficile, mais, cette opportunité, c'était à Lisbonne, ouais, c'était le, beau moment, j'étais en place, c'était plus facile, mais, peut-être, avant, j'avais essayé de faire, d'autres ériates, j'envoie mon CV, des gens qui ne me répondent pas, ou que, que, bah, c'est dur, c'est dur, parce que tu veux recommencer, et, et c'est long, parce que t'es trop petite, ou, on cherche pas, bah, on cherche, ouais, on cherche d'autres, bah, t'es une femme, t'es, ça a changé un petit peu, quand même, maintenant, je trouve, qu'il y a 10 ans, mais, ouais, être une femme, t'es trop petite, t'es une maman, bah, ciao, ouais, c'était pas facile, mais, ouais, non, juste, je rebondis, tu sais, c'est vrai que les sportifs de haut niveau, on entend souvent que, c'est une vraie question, la maternité, de, quand est-ce que je vais faire un enfant, quand est-ce que je me donne le temps de faire un enfant, comment je mets ma carrière sportive, entre parenthèses, le temps de faire un enfant, est-ce que toi, ça a été une, une question, justement, quand est-ce que, c'est quand le bon créneau, quand est-ce que, quand est-ce qu'on peut faire un petit ? bah, c'est jamais, jamais le bon moment, mais, si on commence à, à penser comme ça, bah, on va jamais faire un enfant, parce que, c'est ça, tu t'arrêtes, t'es pas dans les circuits, t'es pas, t'as pas fait la rigate d'il y a un an, et t'as maintenant la rigate qui arrive, bah, c'est perdu, c'est difficile, c'est dur ça, très dur, moi, j'ai trouvé, ouais, c'est dur, là, parce que, je me rappelle aussi, bah, j'ai eu le premier enfant, et 4, 5 mois après, j'ai commencé à naviguer en Accra aussi, c'était super pour apprendre, on a essayé de faire, parce qu'il y avait encore une vague européenne, à discuter, pour les Jeux Olympiques 2013, mais c'était tard, bah, déjà, c'était super de naviguer en Accra, j'ai appris beaucoup, pour le GC32, ça m'a apporté une expérience, et, bien sûr, les bateaux volants, on a vu, ouais, et sur les foils aussi, bah, j'ai appris beaucoup, c'était vraiment la première année que j'étais, que je travaillais le concept de foils, et sur le GC32, j'étais poil trimeur, bon, ça, c'était cool aussi, mais, pour dire que, le beau moment de faire un enfant, bah, c'est jamais, bon, et après, moi, pour le deuxième enfant, j'étais en train de naviguer 4, 7 aussi, je me suis dit, bah, avant, j'ai fait, sur la Volvo, 2018, GC32, c'était 2016, 2017, et après, 2017, 2018, c'est la Volvo, moi, je voulais faire la Volvo, j'ai essayé de faire des tests, des trials, bah, même pas, j'ai trop petite, décidément, bah, toujours comme ça, mais, est-ce que je peux, bon, je peux embarquer un jour, même, trois heures, je sais pas, pour avoir l'opportunité, d'être à bord, de voir, d'apprendre quelque chose, bah, non, t'es trop petite, on cherche pas des gens comme toi, blablabla, ok, ça marche, bon, j'étais, pendant la Volvo, boat captain de M32, des catamarans, bon, ça, c'était cool aussi, j'ai appris beaucoup, c'était une nouvelle expérience, et en 2018, on a eu l'accident sur Scullywake, il y a John Fisher qui a tombé à l'eau, bon, tout ça, ils ont abandonné la course, ils ont navigué jusqu'au Chile, et là, j'ai navigué du Chile, au Brésil, sur le bord 65, ça, c'était cool, aussi, j'ai eu l'opportunité de naviguer sur le Southern Ocean, c'est toujours, voilà, mythique, mythique, ouais, on peut dire, et là, j'ai arrivé au Brésil, à Itajaï, et je me suis dit, ouais, je veux vraiment faire ça, c'était bien pour trouver les sensations, mais ce que je veux, je ne veux pas, c'est juste un truc, pourquoi je veux faire ça, ouais, je veux faire ça, et là, avec mon mari, ouais, tu veux faire la beau-bonne, on doit avoir encore un enfant, c'est con, le bon moment, il n'y a jamais un bon moment, bon, on a dit, on va laisser, si l'enfant, il vient très bien, enfin, il est venu, si la nature vient, ouais, exactement, ouais, et 2019, deuxième enfant, Carolina, qui arrive, super, une fille, un petit garçon, une petite fille, et, et, je commence, à révivre, un petit peu, ce que j'ai eu, avec le premier enfant, cool, j'ai un enfant, j'ai deux enfants, comment je vais faire pour, revenir sur les projets, oh là là, je me calme, parce que c'était beaucoup d'angoisse, pour toi, d'angoisse, comment ça, de stress, l'idée que, que tu ne pourrais pas revenir, dans un circuit, c'était une inquiétude, un petit peu, ouais, un petit peu, parce que c'est toujours, non, tu es trop petite, tu avais un enfant, et maintenant, tu as deux enfants, et une maman, ma maman, elle reste à la maison, avec ses enfants, et ben non, je vais naviguer, ouais, et là, j'ai essayé de faire, des contacts, envoyer mon CV, de faire, naviguer d'autres supports, et là, le Covid aussi, voilà, c'était 2019, car il y en a, ouais, novembre, après Covid, on a resté tous, dans la maison, voilà, ok, tout le monde est à la maison, c'est pas juste moi, peut-être c'est plus facile, ça doit pas arriver tous les jours, donc c'est pas mal, et là, il y a un projet, d'un portugais, de Paulo Mirpuri, qui, prend le, ancien Dongfeng, et qui, lance le, Mirpuri, euh, c'est ligné, euh, bon, le team Mirpuri, euh, ouais, Mirpuri Racing Team, qui, qui, qui vient de Mirpuri Foundation, et là, euh, il y a, normalement, c'était la Ocean Race, qui voulait faire, le Tour du Monde, mais avec le Covid, c'était décalé, et maintenant, ils ont, réussi à faire, un, un, un Tour d'Europe, Ocean Race Europe. Là, c'était le skipper, euh, Yoann Richon, moi, quand j'ai connu, Yoann Richon, 2020, février, je pense, euh, je lui ai dit, ben, je suis Mariana, moi, je voulais faire, la Volvo, la Ocean Race, euh, je suis là, bon, si tu, si jamais, il m'a dit, ben ouais, je sais très bien, que tu veux faire, ok, ben, t'es pas, under 30, là, la rue, il y avait la règle, la règle des moins de 30 ans, des moins de 30 ans, moi, j'avais, euh, trente-et-un, ok, super, mais, il m'a pas dit que, tu es trop petite, c'est juste, c'est déjà pas mal, ça change, c'est déjà pas mal, ça change, ok, génial, ben, ils ont, ils ont fait, je sais qu'ils ont fait des trials, pour d'autres, des, de 30 ans, 26 ans, et, ouais, et après, ça change que, c'est pas, maintenant, c'est pas le tour du monde, c'est la Ocean Race Europe, il y a un moment que, ils sont en train de faire, un petit entraînement, il manque une personne, ça, c'était octobre, je pense, moi, j'étais sur place, et ils parlent, bon, il nous manque quelqu'un, là, moi, j'étais dispo, ben ouais, pourquoi pas, ben ouais, tu peux venir, ok, cool, on va faire, 5-7 jours d'entraînement, puis une petite régate, et là, bon, Mariana, euh, est-ce que tu peux rester ? Est-ce que tu peux rester ? Ben ouais, je peux rester, merci, ben ouais, ça, c'était cool, de, ok, c'est le chemin, on y est, je pense que, c'est un bon chemin, et, ouais, je peux le faire, ouais, c'est super, on va faire le tour d'Europe, tatatit, tatata, ben, et j'ai resté sur le film, et il m'a dit, ben, super de, de, de te vraiment connaître, et voir tes ambitions, et ton effort, et, ben ouais, c'est ça, il faut jamais, euh, comment dire, euh, abandonner, abandonner, il faut croire tous les jours, et, pendant, toutes ces années, moi, je me suis dit, ben, je suis petite, mais, je travaille à fond, euh, je fais du crossfit, euh, pour être, le mieux possible, ce que, ouais, peut-être, je suis petite, mais, je suis à fond toujours, ton mari, il était à bord aussi, non ? Bon, là, mon mari, il était, non, il était pas à bord, parce que, par l'Omipori, il a deux bateaux, le Volvo 65, et un Wally 107, et mon mari, il est skipper, du Wally 107, ben, il s'occupait, un peu, de boat captain, de, du Volvo, mais il décidait, rien, c'était, complètement, c'était, Yohann, qui était en train de faire, l'équipage, avec Bruno Dubois, c'était, bon, j'étais pas en train de gérer, mon mari, l'équipage, et tout le projet, et, ouais, bon, on a fait le tour d'Europe, très bien passé, appris beaucoup, c'était génial. Justement, tu apprends quoi, Mariana, de quelqu'un comme Yohann Richaume, par exemple, dont on sait qu'il est très carré, très performant ? Ouais, ben, c'était pas juste avec Yohann, j'ai eu l'opportunité de naviguer avec Yohann, avec Nico Lundven, Jack Poutel, Willy Altadil, des Portugais aussi, ben, tu trouves des nouvelles sensations, je pose toujours des questions, ça, c'est, c'est un truc, j'adore poser des questions, même si c'est, on peut dire, une connerie, je m'en fous, tu vas m'expliquer, parce que je veux apprendre. Ouais, ben, ils sont à fond, très bons, c'est le haut niveau, c'était, wow, tu apprends tout. Oui, mais tu vois, t'es toujours en train de dire que tu as appris beaucoup de toutes ces personnes-là, et tu parles de haut niveau, le haut niveau, toi aussi, tu l'as connu, que ce soit les Jeux Olympiques ou le circuit mondial de match racing, c'est aussi du très, très haut niveau. Qu'est-ce que toi, de ces expériences-là, tu as aussi apporté dans l'équipage ? Oui, c'est vrai, mais c'est des différents supports, mais après, c'est complémentaire. Complémentaire. Ouais. L'organisation, d'être, qu'est-ce que, les campagnes olympiques, ouais, elles nous apportent beaucoup de... rigueur. Rigueur. On est vraiment sérieux, on travaille vraiment sur l'organisation, d'être... Tout est en place, tout est... Il faut être à l'heure, jamais en retard, la discipline... Ouais, ça, pour des équipages, bon, de 10, 12 personnes, sur le cas de Volvo, ouais, parfois, ça commence à être un bordel. Et là, on peut dire que, ouais, j'ai... C'est complémentaire. C'est ça. Parce que, avec eux, ils ont des skills, évidemment, mais peut-être, j'ai aidé un petit peu à montrer que je suis sérieuse et organisée. Ça, c'est ce que Paul, mais il me dit toujours. Ah, elle est très organisée. Ça me vient souvent. C'est drôle. Ouais, mais j'ai trouvé que j'ai appris beaucoup comment la performance dans des gros bateaux, ici. C'est ça. Et qu'est-ce qui fait que, quelques mois plus tard, finalement, tu vas te retrouver, puisque tu parlais de Paul Meillat, tu vas te retrouver à bord du bateau biotherme avec Paul, justement, le skipper pour aller faire, cette fois, The Ocean Race. Alors là, on n'est plus sur le tour d'Europe, on est sur le tour du monde en équipage avec escale. Un peu tout ce dont tu as toujours rêvé quand même. Eh ben ouais. Eh ben ouais. Eh ben ouais. j'ai fini le tour d'Europe et je me suis dit, là... Avec une victoire au bout quand même. Une victoire, ouais. Ben je veux faire ça, ouais. Je vais continuer de faire ça. Ben là, il y a un petit moment que je peux partager aussi, que c'est important qu'on a fini le tour d'Europe, c'était con, juillet. Bon, j'ai resté un peu à la maison, en vacances avec les enfants et là, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je ne connais pas le numéro, mais c'est français. OK. Ben, allô, coucou, bonjour. Ben, c'est Nico Luneven qui m'a donné ton numéro. Est-ce que tu es dispo pour un rendez-vous ? OK. Ben, c'est Team Malidia qui m'appelle et j'ai fait des entraînements en Figaro avec eux. C'était cool à Lorient. Bon, un nouveau support. J'ai appris. Cool. J'ai navigué avec Maurice un petit peu, avec Quill, avec Rosie, avec Nico. Ben, Nico, j'avais déjà navigué beaucoup. On a passé de très bons moments à Lorient. sur le BKO. Et là, ils m'ont proposé d'être sur le team. Mais j'ai pas senti que c'était le team pour moi. C'est une façon de travailler que tout va bien. C'est juste leur façon de travailler. Ils sont des gens super cool. Mais c'était pas... J'ai trouvé que c'était pas un projet pour moi. Ben, j'ai dit à Oli Kovacs, la team manager, la team manager, ouais. Désolée, merci pour vos propositions, mais je vais pas signer. Excuse-moi, Mariana, ça veut dire quoi de pas sentir que c'est un team pour toi ? C'est intéressant. Ouais, ça c'est intéressant, mais moi, j'essaie toujours de faire les choses, on peut dire, par la sensation. et j'ai travaillé ça en moi. L'instinct ? Ouais, l'instinct. Et j'ai commencé à travailler ça en moi, il y a trois, quatre ans, et de me trouver à moi et pouvoir sentir les choses et décider par l'instinct. et ça, c'était une belle épreuve, on peut dire, de voir que j'ai arrivé à sentir le truc et dire ça c'est pas pour moi et j'avais pas du tout parlé à Paul Meillard, j'avais pas de deuxième, comment on dit, de second... T'avais pas un plan B ? Non, j'avais pas un plan B mais t'as quand même réussi à dire, finalement, à réussir à dire non à pourtant quelque chose qui paraissait être une super opportunité mais parce que tu t'es écoutée, quoi. Exactement. Après, ils me disent mais tu veux faire la Ocean Race ? Mais pourquoi ? Alors, pardon, mais je pense que c'est pas pour moi ce... C'est pas pour moi. C'est ça, c'est juste ça. Ils m'ont dit ben ok, super, t'es honnête, c'est cool et ben ouais, c'était dur de prendre la décision, vraiment dur mais après, je me suis dit ben je pense que c'est pas ma façon de travailler, de faire les choses mais tout va bien. Après, deux mois après, il y a Paul Meillard qui annonce qu'il veut faire la Ocean Race. Ben, je connais pas Paul du tout. je l'envoie un message, je lui dis ben je suis Mariana la Portugaise, je suis petite mais je veux faire la Ocean Race. Il m'a pas répondu et après, je me suis dit ben peut-être ça, c'est pas pour moi, alors je me reste, bla bla bla. et j'envoie un nouveau message, je lui dis ben peut-être tu cherches pas d'un équipage, désolé de te prendre ton temps et après, il m'a répondu non, non, je cherche mais je suis un peu perdue encore, je sais pas comment m'organiser, ben je t'appelle ou je t'envoie un message dans deux, trois semaines. Ah ok, ben peut-être. Après, il m'a dit ouais, on cherche, j'ai parlé avec patati patata, ben c'est cool que tu veux faire et ils m'ont dit que ça va avec toi. Ah ok, parfait. Bon, est-ce que je t'envoie un contrat ? Ben ok. C'était un peu comme ça et la première fois qu'on a navigué, c'était sur Défi Azimut 2022. Donc peu de temps avant le départ de la course en fait. Ben ouais, complètement. On a fait le Défi Azimut, c'était cool de naviguer avec Paul, un tour, ben ouais. Et c'était tout à l'arrache un peu parce que c'était la mise à l'eau cinq jours avant le Défi Azimut. Mais bon, on a réussi, on a navigué un petit peu, j'ai fait la transat retour de route du Rhum pour connaître le bateau. J'ai eu l'opportunité de naviguer 17 jours à fond sur un Imoka que je ne connaisse pas du tout. C'était une belle expérience. Et bon, et après, ça commence la prochaine race. C'est fou. C'est fou. Tu retiens quoi de cette expérience, de ce tour du monde, c'est pas rien, en équipage avec Escale ? Au-delà de tout ce que tu as pu apprendre, bien sûr. Ouais. J'ai trouvé d'autres limites que je ne savais pas que j'avais. En équipage, c'était différent parce que je ne connaissais pas... Bon, on a éveillé avec Amélie. Je ne connaissais pas Amélie avant et Alan Roberts. Marie, je connaissais un petit peu de la campagne olympique. Mais c'était intéressant d'être tous ensemble. Je n'avais jamais navigué, mais on y va, on est un team et on va partager ça et on va s'aider. Ça, c'était cool parce qu'on a eu des moments, on a cassé le bateau. C'est dur. On a eu le banc qui a cassé. Il y en a toujours le bon humeur, l'ambiance. Essayer de ne pas baisser les bras, de ne pas se fâcher. C'est dur. Des gens que je ne connais pas du tout, mais il faut qu'on y arrive à arriver. Mais c'était intéressant de trouver des limites pour moi. Et les repousser. Oui, les repousser. Tes enfants, ils ont fait comment avec Antonio Fontes, ton mari ? Ils étaient aux escales, tu allais les voir, tu es arrivée à partager une moitié de toi qui était la navigatrice et une moitié de toi qui arrivait à être un peu maman ? Oui, alors, moi, quand je pars en mer, je fais un switch off de maman. je suis une navigatrice. Moi, je n'aime pas mélanger même pour les départs et je trouve que c'est bien d'être maman, d'être navigatrice, d'avoir mon mari. Mais là, il faut vraiment être aligné et avoir le good balance entre tout ça. Ce n'est pas facile de trouver. le bon équilibre. Le bon équilibre. Mais c'est ça aussi que j'ai trouvé les quatre ans que je commence à me trouver et qu'il faut vraiment être, avoir du temps pour moi, juste pour moi, moi et mon mari et en famille, les enfants. C'est très important. Et là, mon mari qui... moi, je n'ai fait pas toute la prochaine race. J'ai commencé en étage à I jusqu'à Genie. Mon mari est devenu à Newport. C'était super. On a profité des jours en famille. Après, switch off. Je suis en mer. Je suis en avion. Je navigue. après, ils ont rentré au Danemark aussi. Et là, c'était bien. Mais quand je suis... J'aime bien être avec eux. Mais pour le départ, un, deux jours avant le départ, j'aime bien d'être toute seule. Quel rôle il a ton mari justement dans cet équilibre ? Parce que lui aussi est navigateur et tu disais tout à l'heure qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit bon ben là, c'est toi qui navigues, là c'est moi parce qu'il faut que je reste à la maison. On voit aujourd'hui que les opportunités, elles s'enchaînent pour toi sur des choses à long terme et sur des choses fantastiques. Quel rôle il a justement ton mari là-dedans ? Ouais, alors j'ai oublié de dire qu'il a fait la Volvo au Shunrace 2007-2018. Oui. Et on s'est dit ben maintenant c'est toi qui fais, après c'est moi. Non mais c'est bien, c'est bien. C'est super. C'est bien. Ouais, on s'organise comme ça. Il a fait la mini, il voulait faire la mini, il voulait faire la Shunrace. Je suis en... Je reste à la maison avec l'enfant, toi tu fais tous tes trucs, après on change. Ben c'est comme ça. Et là, ouais, c'est fantastique qu'on arrive à s'organiser comme ça parce que c'est l'équilibre. Et il en dit quoi lui de tout ce qui t'arrive en ce moment ? Ben super, tu y vas. Merci. Génial. Ouais, génial. Ouais, ouais, c'est l'équilibre. C'est vraiment travailler l'équilibre et les attentes aussi. Il faut travailler les attentes pour ne pas être frustré tous les moments. Ça, c'était aussi pendant la Ocean Race, j'ai beaucoup appris de travailler les attentes pour pas... Parce que, ben, on casse ça, on casse... On a un problème de saffron. On sait déjà que dès qu'on part en mer, on a des problèmes. mais les problèmes qu'avoir un ombon qui marche plus, on n'a pas dématé, c'est cool. Mais il faut... Ouais, les attentes, c'est très important. Et c'était quoi la question ? Non, non, c'était ça, c'était le rôle que ton mari a justement dans cet équilibre-là et que lui, il te pousse, il te pousse à continuer. Tu parlais d'attente, Mariana, alors là, on est en plein dedans, c'est la... Voilà, la semaine d'attente aussi avant de prendre le départ de cette première transat Jacques Vabre. On a profité, que tu sois encore à terre pour enregistrer ce podcast avec toi. Tu vas être en double avec Paul pour ta première traversée de l'Atlantique en course sur un Imoka, cette première transat Jacques Vabre. Lui, ce sera sa quatrième, on le disait, sa cinquième même, pardon. Qu'est-ce que tu attends de cette transat ? Paul a dit que tu allais lui apporter ton énergie et ton côté imperturbable. Toi, tu... Et puis, on sait que Paul se prépare aussi pour le Vendée Globe, évidemment. Toi, tu en attends quoi de cette transat-là, de cette nouvelle belle opportunité qui a croisé ton chemin ? Oui. Alors, déjà, c'est une super opportunité, oui, parce que je n'ai jamais fait une transat à Jacques Vabre. C'est la première fois. Et là, avec Paul Mea. Paul Mea, qui est... Il est super. Il est très drôle. C'est drôle de naviguer avec lui parce que toujours positif, il n'y a jamais de problème, même si on casse quelque chose, on trouve une solution. Et on est complémentaire à ça, parce qu'on voit toujours le côté positif. Et ça, ça aide beaucoup à avoir une ambiance facile. Et là, il y a beaucoup d'expérience. J'apprends toujours avec Paul et je lui pose beaucoup de questions. Toujours. Et là, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette transat ? On n'a pas navigué sur l'Ocean Race pour connaître le bateau. Là, je pense qu'on commence à connaître les limites du bateau pour être à fond, savoir quand on peut vraiment pousser ou quand il faut freiner un petit peu. Et pour savoir on peut gérer toutes les dépressions qui arrivent. pour moi, ça va être je ne sais pas quoi dire parce que je n'ai jamais fait mais c'est un truc que je voulais faire et là, de réussir à arriver à Martinique avec un bateau qui est vite et une bonne ambiance et si on arrive à faire un bon résultat, ça, c'est déjà génial. Qu'est-ce que tu as pensé, Mariana, quand il y avait encore tous les bateaux dans le bassin Paul Vatine ? Qu'est-ce que tu as pensé de la présence des femmes dans cette flotte de 190 marins ? Oui, on a vu qu'il y a de plus en plus de femmes. Ça, c'est bien, c'est l'énergie féminine qui arrive c'est quelque chose d'important mais quand même pourquoi pas plus ? Et je pense qu'on est en marche d'avoir plus d'expérience des femmes dans l'IMOCA et des foilers et j'espère qu'en futur on peut sur l'épargne Transatiaqvar pourquoi pas en l'IMOCA on double les deux femmes ça ça peut être intéressant aussi de voir peut-être dans deux ans parce que tu dis qu'il y a une belle énergie féminine qui est en train d'arriver et tu dis mais pourquoi pas plus ? Ton point de vue à toi c'est pourquoi pas plus justement ? Ouais, pourquoi pas plus ? C'est les opportunités qui manquent ça commence à avoir beaucoup d'opportunités pour être à bord et apprendre parce que ça c'est je pense je trouve que c'est le plus difficile je peux dire avec mon expérience que c'était difficile d'être à bord de montrer que j'arrive à faire des choses aussi et après ils me disent est-ce que tu peux rester ? Bah je crois que je crois beaucoup mais c'est ça comment je peux montrer aux gens que je suis capable ? C'est là et là Magenta Project qui commence il y a 7 ans je pense je commence à faire ça c'est cool de voir parce que moi j'étais sur Magenta Project aussi c'était JC32 l'opportunité JC32 c'était Magenta Project qui a commencé à avoir l'opportunité de monter un projet qui qui donne ça les femmes sa chance aux femmes ouais la chance aux femmes de pouvoir être juste dans un équipage pour voir comment ça marche comment ils s'organisent comment on peut faire un projet qu'est-ce qu'il faut de base pour faire un projet tout ça des petits détails ça c'est très important et là on était au Havre on avait Margot qui était avec nous sur le projet de Magenta Project mais elle était avec nous et moi j'ai parlé avec elle sur des projets qu'est-ce que tu vas faire c'est quoi tes attentes qu'est-ce que tu cherches elle veut faire la mini aussi ça c'est très intéressant d'être sur Team Biotherm et de partager un peu c'est quoi un projet de sa taille de cette taille et comment on peut arriver à faire bien et qu'est-ce qu'il faut et gérer aussi les attentes ça c'était intéressant de parler avec elle et je pense que de plus en plus on va y avoir mais il faut du temps ouais il faut pas perdre l'enchaînement pour les chances et les opportunités la belle dynamique qui est en train de se se mettre en place aujourd'hui merci beaucoup Mariana on va te laisser parce que il y a deux petits deux petits loups qui veulent sans doute avoir leur maman pour eux allez juste une dernière petite question dans allez dans deux ans dans cinq ans dans dix ans tu te vois tu te vois où tu te vois comment Ocean Race je pense il est continué ouais et là je pense que peut-être faire ou être partager un projet féminin je sais pas trop mais j'aimerais bien de d'être partie d'un truc féminin pour aider à faire trouver des chances pour les femmes là avec Paul c'était un truc que Paul il a que c'est génial c'est que sur la Ocean Race il faudrait avoir une femme mais il a apporté dans plusieurs étapes deux femmes et ça ça montre que c'est la montée de la mentalité de on n'est pas plus les hommes que les femmes les femmes pardon et ça c'est très intéressant très intéressant et c'est simple et cette opportunité vraiment ça je dis je dis à Paul ben merci t'es super quand même et pourquoi pas changer cette mentalité dans les autres projets pourquoi peut-être dans deux trois années je peux essayer de me lancer à ça bah écoute c'est ce qu'on te souhaite en tout cas avant ce projet là il y en a un qui va arriver quand même très vite donc cette Transat Jacques Vab on te la souhaite magnifique avec Paul Meillat merci beaucoup d'avoir été notre invité dans dans Invigord obrigada si on ne me trompe pas ouais c'est ça merci beaucoup merci beaucoup écoutez cet épisode de Navigante produit par Tip & Shaft n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas non plus à le partager et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft c'est gratuit elle est envoyée chaque vendredi à 17h et pour vous inscrire ça se passe sur tipandshaft.com à bientôt